Et demain, un emploi, comme chaque vendredi, on soutient et accompagne les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi dans cette période compliquée. Aujourd'hui, Emmanuel ? On a 50 postes à pourvoir. Bonjour Clément David. Bonjour. Vous êtes le PDG de PADOC. PADOC est une entreprise qui fait du cloud. Elle existe depuis deux ans, entreprise parisienne. Vous travaillez, vous avez 50 salariés au total. Et aujourd'hui, si vous êtes en direct dans la France Bouge, c'est parce que vous avez 50 postes à pourvoir, là, à nous proposer. Lesquels ? Alors, on va avoir beaucoup de postes d'ingénieurs cloud, des gens qui montrent des infrastructures sur le cloud. On a des gens qui font que ça ou alors des gens qui nous rejoignent et qui, avant, faisaient un autre type d'informatique et qui veulent évoluer vers ces technos. Puis on a toutes les fonctions support d'une boîte, c'est-à-dire qu'on recherche des sales. En sortie d'école, le commerce, par exemple, on a beaucoup de postes de gestion de projet. On recrute des gens qui vont faire, alors en startup, on dit talent acquisition, mais du recrutement, ce genre de choses. En passant de 50 à 100, de toute façon, je vais vous dire, on a besoin de toutes les bonnes volontés. Mais du coup, c'est des gens qui sont quand même assez formés parce que je pense au cloud ou à la cybersécurité. Là, c'est des gens qui sortent d'école d'ingénieurs, qui ont un ou deux ans d'expérience. Oui, il y a des gens qui sortent d'école d'ingénieurs et qu'on va recruter, qu'on va former sur les technos. C'est des gens qui ont un peu fait de l'informatique en stage, mais qui ne sont pas encore vraiment professionnalisés. Mais en fait, s'ils sont bien câblés et qu'ils captent vite, c'est des ressources tellement rares sur le projet que nous, on investit beaucoup sur la formation. Et puis, s'ils ont un ou deux ans d'expérience, c'est bien, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Et pareil pour la gestion de projet, c'est plutôt des gens qui sortent d'école de commerce. On propose des postes directement en sortie d'école. Moi, je ne recherche pas des gens côté business qui savent déjà tout du cloud. Je vais les former. En revanche, des gens qui ont envie de bosser dans une startup et de faire de la gestion de projet et de s'impliquer du moment qu'ils ont envie. Nous, on les forme aussi. Là, c'est impressionnant de doubler d'effectifs seulement au bout de deux ans, de passer de 50 à 100. C'est que vous avez, pardonnez-moi l'expression, bénéficié de la crise. Là, dans le cloud, ça explose. Oui, il y a un peu de ça. La croissance du cloud l'année dernière dans le monde du cloud, c'est 35%. Donc, on a beaucoup de chance épargnée par la crise. Il y a même beaucoup d'entreprises qui ont profité pour migrer vers Amazon, vers OVH, vers Google. Donc, oui, nous, on a un plein dedans. Moi, j'ai un carnet de commandes qui est largement plus important que ce à quoi je peux répondre aujourd'hui. Et voilà, et Olivier Grégoire, secrétaire d'État chargé de l'économie sociale solidaire et responsable. Vous entendez ce que vient de nous dire Clément David, qui recrute, qui dit qu'il a un carnet de commandes qui a doublé. Je lui souhaite vraiment que, d'abord, que ça continue, que ça continue à doubler. Et que les embauches et les recrutements dont vous avez la belle idée de les proposer aujourd'hui soient vite pourvues. On a tant de mauvaises nouvelles et tant de choses qu'on aime mettre en avant qui nous séparent. Je suis contente d'entendre des entrepreneurs engagés. Et vous aussi, vous recrutez. C'est important, on va le rappeler. Vous en avez parlé tout à l'heure. Oui, mais moi, je fais partie d'un gouvernement. Je n'ai pas la charge de mon entreprise, contrairement à lui. Et il est plus courageux que moi encore. Donc, bravo. Et j'espère que ça va encore doubler. Vous avez des problèmes que je vous souhaite de continuer à avoir. C'est des problèmes... Est-ce que vous pensez que... Là, vous le disiez tout à l'heure, je crois que c'est 40 000 postes qui étaient disponibles. Est-ce que vous pensez que ça va aussi se renforcer ? Parce que l'économie sociale et solidaire, ça répond à une aspiration très forte de la part des jeunes, notamment. C'est-à-dire qu'on le disait tout à l'heure, le but lucratif n'est pas obligatoirement la première des réponses. Mais le sens de savoir pourquoi on travaille et pour qui. C'est une des valeurs de l'économie sociale. C'est même la valeur cardinale. Vous avez tout dit. Si je devais résumer, contrairement à l'économie classique qui est une économie de la valeur, lucrative, financière souvent. L'économie sociale et solidaire, c'est une économie des valeurs, des valeurs humaines, des valeurs solidaires. Et qui de plus en plus, je vous rappelle que 7 jeunes sur 10, et c'est pas une mode, ça n'arrive pas depuis un an ou deux. Ça fait des années que c'est en croissance. 7 jeunes sur 10 qui arrivent sur le marché du travail arbitrent en faveur du sens et de l'engagement de leur job au quotidien, plus qu'en faveur de la rémunération. Donc moi j'ai envie de dire, vous êtes une association, vous m'entendez là maintenant. Vous avez besoin de ressources. Vous êtes un jeune ou un moins jeune qui est assez éloigné de l'emploi. Vous avez besoin d'un job. Regardez les parcours emploi compétences. Vous pouvez en parler pour ceux qui cherchent un job à Pôle emploi. Vous êtes une association, vous pouvez trouver toutes les infos en ligne. Ce sont des emplois qui sont sponsorisés, conventionnés par l'État. Il y en a 40 000 pour le secteur non marchand à pourvoir dans l'année qui vient. A vous de jouer.